Salut tout le monde c'est Wookie ! Nous voici pour un quatrième ou cinquième tuto je ne sais plus pour tout ce qui est astuces de camouflage aujourd'hui on va parler des éliminations sans relâcher la gâchette faire au moins deux éliminations sans relâcher la gâchette avec notamment les mitrailleuses alors en l'occurrence j'ai préparé pour faire le test en temps réel la pulmiote 762 et donc on peut voir ici que j'ai validé les quatre camouflages classiques et que du coup j'ai accès aux camouflages hors fait dix fois deux éliminations sans relâcher la gâchette avec la mitrailleuse pulmiote 762 donc avec l'arrivée de restez surtout chipmunk c'est vrai que finalement le défi est plus si difficile que ça j'ai envie de dire mais si vous regardez la vidéo c'est clairement pas pour que je vous dise d'aller sur chipmunk et non en effet il y a un bug en fait c'est je vais essayer de l'expliquer clairement en gros vous tirez sans relâcher la gâchette et vous essayez de faire un kill si vous en faites deux bon bah c'est très bien mais si vous en faites un et que vous n'arrivez pas à faire le deuxième et ben c'est pas grave le but c'est de mourir et une fois que vous allez réapparaître vous faites un deuxième kill tranquille sans prendre la tête et ça comptera quand même dans les deux éliminations sans relâcher la gâchette voilà donc je me réexplique vous tirez sans relâcher la gâchette vous essayez de faire un kill si vous faites le deuxième très bien si vous n'arrivez pas l'important c'est de mourir et une fois que vous allez réapparaître vous faites votre deuxième kill et de manière normale et il comptera tout de même dans la série fait deux éliminations sans relâcher la gâchette donc grosso modo il suffit de tirer sans relâcher la gâchette de faire un kill et après le reste ça suivra on va essayer ça tout de suite en direct c'est c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, je l'ai fait sur Chipman, donc clairement, il y a des situations où ne pas relâcher la gâchette et faire 2 kills, c'était largement faisable, donc c'est l'avantage que quand même cette map soit dispo actuellement, c'est que le défi est plus si difficile que ça à faire. Mais quand il n'est pas dispo, c'est là où l'astuce peut être très intéressante si vous n'êtes pas en train encore de monter vos mitrailleuses. C'est que du coup, dans le gameplay, je n'ai pas fait réellement 10 fois 2 éliminations sans relâcher la gâchette. Il y a plein de fois, et je pense au moins 7 sur 10, où du coup j'ai fait un kill sans relâcher la gâchette, puis j'ai pas eu l'occasion de faire un deuxième kill, donc je lâchais pas la gâchette, je saquais dans le vide jusqu'à ce que mon chargeur se vide et que quelqu'un me tue. Et quand je réapparaisais, j'essayais de faire un kill. Par contre, j'ai l'impression du coup, pour l'avoir testé là en direct, qu'il faut réapparaître et faire son kill. C'est-à-dire que parfois, il m'arrivait de réapparaître, de pas essayer de faire mon kill, de remourir, puis de réapparaître et d'en faire un, là ça compte pas. D'accord ? Donc le bug, c'est que vous faites votre kill sans relâcher la gâchette, si vous n'arrivez pas à faire votre deuxième kill, l'important c'est que quelqu'un vous tue, et une fois que vous réapparaissez, vous faites un deuxième kill normalement, et là ça valide le camouflage. Voilà, donc c'est une petite astuce, voilà. Là, vu qu'il y a le cheat month qui est disponible, c'est vrai que c'est pas forcément l'astuce la plus folle, la plus utile actuellement, mais une fois que ce sera plus disponible, je pense que sur des grosses maps, vous allez en chier, peut-être que là, ça vous fera plaisir si vous n'avez pas encore monté les mitrailleuses. Parce que pour l'instant, ça n'a pas encore été patch bug. Voilà, voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.